Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, ce soir nous approchons de Chanukah, demain soir, Bézrat HaShem, nous allons allumer la première bougie de Chanukah, et nous allons, Bézrat HaShem, aujourd'hui essayer de comprendre un texte très profond du Rav Kook, de quelques lignes, qui nous parlent de la différence entre le profane et le laïc, le Kodesh et le Chol, le profane, pardon, et le saint en fait, le profane et laïc, et le sanctifié. Le Rav Kook dans Orot HaKodesh, 2ème partie, page 311, je vous lis. «J'ai eu un homme sur le Chol, et l'homme sur le Chol. C'est il y a une douleur des Chol. Et c'est il y a une une de Chol. Ceil y a des Chol sont émis auxquels. D'laivre, la sétir est subiectivale. Déjà, l'homme dans l'exemple, vous ne pouvez la mettre sur le Chol et les Chol, et ils ne peuvent laтуellent, elles seules sensitif. Ils ne peuvent pas être coucées en même temps, alors je ne sais pas si vous avez compris mais on va essayer d'expliquer ça en quelques mots il y a le monde du profane et il y a le monde qui est kodesh qui est sanctifié il y a des mondes de profane et des mondes de sainteté et ce monde là sont complètement contradictoires ça ne peut pas aller ensemble le profane et le saint ne vont pas ensemble le spirituel et le matériel ne vont pas ensemble ce sont des mondes qui sont opposés le Rav nous dit que cette contradiction est subjective et un homme dans sa vision des choses qui est restreinte et qui est moukbelet elle est avec des des murailles autour elle est contrainte il ne peut pas comprendre tout alors il ne peut pas symbioser le saint et le profane et il ne peut pas arranger les contradictions qui sont entre ces deux mondes et ces contradictions là elles ne peuvent s'arranger que dans le saint des saints le saint et le profane on ne peut pas les arranger mais dans le saint des saints on peut les arranger vous avez compris ? voilà ça c'est le Ravko maintenant débrouillez-vous c'est votre problème alors bien entendu ce sont des choses très profondes et pour comprendre cela nous allons retourner à Chanukah et plus tard nous reviendrons sur les paroles du Rav l'agmara dans Masekhet Shabbat page 21 nous dit Rashi nous dit qu'est-ce que c'est Chanukah ? je n'ai pas besoin de Rashi à première vue je peux comprendre très bien c'est quoi la question qu'est-ce que c'est Chanukah ? Rashi nous dit sur quel miracle a été instituée cette fête et l'agmara nous répond que le 25 qui se lève café qui se lève les Khashmonaim sont rentrés dans le temple et ils n'ont pas trouvé d'huile qui était pure puisque les grecs avaient impurifié toutes les huiles et donc à la fin ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui était scellée avec le seau du Kohen Gadol et en lieu cette huile il y avait dans cette fiole suffisamment pour allumer seulement pour un jour une nuit et ça a suffi pour huit nuits jusqu'à ce qu'on ait le temps de refaire une nouvelle huile qui est pure ça a pris huit jours et donc l'huile a suffi pour ces huit jours bien que d'un point de vue naturel normal ça aurait dû suffire que pour une seule nuit et ça a duré miraculeusement pendant huit jours la question de l'agmara est tout à fait incompréhensible qu'est-ce que c'est qu'Hanoukha ? comme si on ne sait pas c'est quoi qu'Hanoukha avant que Bétilel et Bétchamaï ait une divergence entre eux comment on allume on parle 200 ans après qu'Hanoukha ils ne savaient pas c'est quoi Hanoukha ? ils ne savaient pas qu'il y a eu un miracle ils ne savaient pas qu'il y a eu une guerre extraordinaire et que le petit nombre des Rashmonaïm ont réussi à vaincre le grand nombre des Grecs les Grecs étaient une armée immense contre quelques centaines de Juifs alors quelle c'est que cette question ? Maïkanoukha et en plus la question que tout le monde pose sur cette Gmarin c'est non seulement on te pose une question qui est incompréhensible et deuxièmement en lieu de te donner la réponse la plus simple du monde Maïkanoukha on a été gagnant il y a eu une guerre et on a été gagnant et on te dit non c'est pour la fiole d'huile mais je vous rappelle que les miracles il y en avait des dizaines et des centaines tout le temps dans le temple alors on a trouvé une fiole qui a duré huit jours et alors qu'est-ce que l'on dit dans le halel Dieu m'a fait souffrir les gens ont voulu me tuer mais à la fin Dieu m'a sauvé et c'est pour ça qu'on fait le halel Dieu m'a fait souffrir et les non-juifs ont voulu me tuer mais au final tu m'as sauvé de la mort et quand on est sauvé de la mort après une guerre qui est gagnée miraculeusement alors on fait le halel et ça c'est ce que nous disons dans Al-Anissim Al-Anissim sur les miracles quand nous disons cette prière là pendant Hanoukka qu'est-ce qu'on dit pendant la prière les miracles que tu nous as fait que quoi que les chachmolins ils mettaient contre les grecs et ils étaient en petit nombre et ils étaient faibles et ils n'avaient pas d'armes etc. etc. et ils ont pourtant vaincu et tu as fait le miracle de faire gagner les justes et les pieux etc. etc. alors ça c'est la chose la plus simple du monde parce qu'on a gagné la guerre comme toutes les fêtes que nous faisons c'est parce qu'on avait souffert le martyr et qu'on a été sauvé les miracles on ne fait pas de fêtes en souvenir des miracles il n'y a aucune fête qu'on fait en souvenir des miracles maintenant à cause de cette question peut-être dans le Shiltot de Rav Achai Gaon alors lui il a une autre version de la Gemara il n'a pas écrit Mayn Chanukah il y a écrit là-bas May Ner Chanukah oh Chanukah on sait c'est quoi et on sait qu'il y a eu la guerre et on sait qu'on a gagné et on sait que c'est pour ça qu'on fait la fête mais la question c'est pas sur Chanukah c'est sur le Ner Chanukah c'est-à-dire pourquoi on a investi d'allumer des bougies ah les bougies c'est parce que quand les Chachou Laim sont rentrés dans le temple alors il n'y avait pas d'huile ils ont découvert l'huile et il y a eu un miracle sur cette huile c'est pour ça qu'on allume les bougies parce que au final il y a eu la guerre on a été sauvé on fait le halel on est joyeux on est content un jour alors sur ça c'est Chanukah ça tout le monde le sait mais pourquoi on allume 8 jours et des bougies ça c'est la question de la Gemara c'est pas qu'est-ce que c'est Chanukah qu'est-ce que c'est que les bougies de Chanukah pourquoi on allume des bougies à Chanukah ça c'est la version de Rav Haïgaon mais au final la version qui est devant nous et dans tous les bouquins qu'on a devant nous à part ce livre de Rav Haïgaon la version c'est My Chanukah qu'est-ce que c'est Chanukah le Maharal il transforme toute la question à 180 degrés et il dit je comprends pas du tout qu'est-ce que c'est le miracle de la fiole d'huile on veut nous rappeler que Dieu a fait un miracle Dieu il fait des miracles tout le temps est-ce que pour ça on fait une fête non et les fêtes on les fait encore une fois que parce que on a été sauvé quand la Torah nous dit de faire Pesach d'accord et quand elle nous dit de faire Sukkot pourquoi pourquoi on fait ces fêtes là pour des miracles non les égyptiens voulaient nous tuer ils nous ont fait souffrir et Dieu nous a sauvés de la mort alors on fait une fête pour remercier Akkadosh Mour Sukkot la même chose on était dans le désert on aurait pu mourir dans le désert parce que n'importe qui qui va dans le désert dans la chaleur il n'y a pas d'eau il n'y a pas à manger etc etc il meurt et Dieu nous a sauvés de la mort il nous a donné la manne il nous a donné le puits de Myriam etc et la manne va être l'oné tanani donc Dieu nous a sauvés de ça et en fait la question de l'agmara comme le maharat l'explique c'est pourquoi la guerre on se la rappelle par l'intermédiaire de l'allumage des bougies My Hanukkah c'est pas qu'est-ce que c'est que Hanukkah Hanukkah on sait c'est quoi comme toutes les fêtes on le fait parce qu'on a été sauvés mais la question c'est My Hanukkah pourquoi le fait d'allumer les bougies c'est comme ça qu'on se rappelle de la guerre du nes de la guerre et ce qui se passe en fait c'est que les grecs ils sont rentrés et ils ont impurifié le Echal maintenant juste un peu de géographie pour comprendre un peu de quoi on va parler le temple il y a le mont du temple au milieu du mont du temple il y a le temple lui-même il y a le mont et au milieu il y a le temple quand on rentre dans le temple il y a la Ezra de Nashim là où tout le monde peut rentrer il y a la Ezra de Kohanim où on fait les sacrifices et après on rentre à l'intérieur de l'intérieur ça s'appelle le Kodesh c'est là-bas où il y avait la Ménorah qu'on allumait le camp des labres l'autel d'or où on faisait les encenses et la table où il y avait les pains ça c'est le saint le Kodesh et tout au bout de cet édifice il y avait le saint des saints c'est quoi le saint des saints c'est le Kodesh à Kodeshim là-bas il y avait l'arche sainte il y a écrit que quand les grecs sont entrés dans le Echal le Echal c'est le Kodesh les grecs sont capables d'impurifier tout ce qui a trait au Kodesh mais la fiole qui est intouchable qu'on ne peut pas l'impurifier c'est la fiole du Kohen Gadol celui qui rentre dans le Kodesh à Kodeshim le Kohen Gadol le grand prêtre est la seule personne qui rentre une seule fois par an à Yom Kippour dans le Saint des Saints les grecs avaient le pouvoir d'impurifier tout ce qui a trait au Kodesh tout ce qui a trait au Saint mais le Saint des Saints ils ne peuvent pas le toucher la fiole d'huile qui est claire avec le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints ça c'est impossible d'y toucher qu'est-ce que ça veut dire tout ça revenons à ce que nous dit le Rav Kook il y a le Saint et il y a le profane le Saint et le profane ne vont pas ensemble ils sont complètement contradictoires les grecs vivaient très bien le Saint et le profane mais ils ne le vivaient pas très bien ensemble il y avait le Saint et il y avait le profane il y avait les temples il y avait les philosophes il y avait les écoles de réflexion de philosophie d'études de morale et ça ne nous dérangeait pas du tout juste après d'aller au stade et de faire toutes les bêtises du monde les mitiavnim les hélénisants la première chose qu'ils faisaient quand ils voulaient venir rentrer dans la clique des grecs et se faire bien voir ils faisaient une petite opération pour transformer leur brit mila qu'on ne voit plus qu'ils sont circoncis pourquoi ? parce que dans tous les stades quand on jouait les jeux olympiques des grecs ils le faisaient nu c'était tout ce qui a trait au corps au plaisir à toutes les choses les plus basses entre guillemets de ce monde là c'était dans les stades c'était dans la vie de tous les jours c'était les georgies c'était toutes les choses les pires du monde et ça on les fait juste à côté du temple où là-bas on parle de morale et de choses qui sont très hautes et de philosophie il y a le kodesh et il y a le chol il y a le profane et il y a le saint mais ça ne marche pas ensemble alors ils nous disent d'annuler la brit mila pourquoi ? parce que la brit mila c'est de rentrer le saint dans le profane ça ne marche pas ensemble ils nous disent il faut arrêter le shabbat le shabbat c'est à dire que pour savoir d'abord comment sanctifier il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est profane et qu'est-ce qui est saint il faut d'abord c'est à dire il faut d'abord savoir séparer il faut savoir d'abord bien comprendre qu'est-ce qui est saint et qu'est-ce qui est profane après qu'on sait ce qui est saint on peut rajouter le saint des saints c'est à dire que shabbat c'est pour séparer le kodesh du chol ou ben yisrael la amim c'est séparer distinguer le peuple juif des autres peuples qu'est-ce qui nous distingue la brit milah et la troisième chose c'était quoi shabbat la brit milah et rosh chodesh rosh chodesh c'est de sanctifier le temps il y a des temps qui sont profanes et il y a des temps qui sont saints et nous devons séparer et les grecs n'ont pas pu supporter le fait que chez nous savons rentrer dans le kodesh à kodesh nous savons rentrer dans cet endroit où il n'y a pas de contradiction comme il dit le rave il y a le kodesh et le khol dans la vision subjective de l'homme ils sont contradictoires ils ne peuvent pas aller ensemble il n'y a qu'un seul endroit où ça peut aller c'est dans le kodesh à kodesh c'est-à-dire dans l'endroit qui est le saint des saints alors là-bas il n'y a plus de contradiction et on comprend alors que même dans les choses les plus khol les plus profanes le saint est là-bas donc les grecs impurifient tout ce qui est saint parce que n'essayez pas de nous dire que ce qui est profane peut devenir saint de l'huile c'est profane il n'y a pas de sainteté il n'y a pas allumer un candélabre en or c'est bien pour la maison du César ça n'a rien à voir avec la spiritualité la sainteté tout ça c'est des bêtises mais cette manière de voir là c'est seulement dans le Kodesh dans le saint et c'est ça qu'ils ont impurifié mais le peuple juif comme nous dit le Rav il a le saint des saints maintenant est-ce que tout le monde peut faire ça ? non il n'y a que le Kohen Gadol qui peut faire ça nous aujourd'hui le Rav nous dit on vit dans un monde de contradictions on vit dans un monde où le saint et le profane ça ne marche pas ensemble et à l'instant où tu vas vivre le profane tu vis automatiquement en contradiction avec la sainteté automatiquement et que le Kohen Gadol peut celui qui est au top de la compréhension de l'intelligence de la prophétie de la proximité avec Akkadosh Baruch Hu lui il peut vivre même la chose 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 qui représente le Kodesh rencontre son frère Esav qui représente le Chol Esav lui dit viens on va ensemble et Yaakov lui dit non toi avance moi je vais à mon rythme nos sages nous dit on se rencontrera plus tard il ne va jamais le rencontrer plus tard alors qu'est-ce qu'il lui dit quand on va se rencontrer plus tard nos sages nous dit dans la Gemara on va se rencontrer à la fin des temps quand la connaissance la connaissance divine sera connue dans le monde entier alors je pourrais aller avec toi je pourrais symbioser avec toi mais dis jusque là moi je suis dans mon côté saint toi tu es dans ton côté profane toi tu fais ta vie moi je fais la mienne on ne peut pas vivre ensemble et dans le Kodesh à Kodesh il y a écrit à Zara Karev Yumat celui qui n'est pas au niveau et qui rentre il mourra il mourra oui parce que quelqu'un qui n'est pas au niveau automatiquement qu'est-ce qui va se passer au lieu au lieu de sanctifier le profane il va profaner le saint et donc automatiquement quelqu'un qui ne fait pas véritablement le service divin il est appelé mort même quand il vit et donc à Zara à Karev Yumat celui qui n'est pas au niveau et qui s'approche de cet endroit là où on symbiose les deux il n'a pas le droit à la vie il ne sera plus vivant il sera comme un mort c'est pour ça que le Rav dans une des lettres la lettre 555 nous dit que pour aller influencer rapprocher le Rav utilise ces mots là en disant que quelqu'un qui veut faire ce travail là d'aller rapprocher les gens qui sont loin et rentrer dans des endroits peut-être qui sont pas toujours dans la sainteté pour rapprocher il doit être Kodesh Kodeshim pourquoi ? parce que sinon en lieu de rapprocher les autres c'est lui qui va se rapprocher en lieu de rapprocher ceux qui sont loin de la sainteté c'est lui qui va se rapprocher au côté profane et donc le Rav nous dit que personne n'a le droit de se mettre en danger s'il n'est pas Kulo Kodesh Kodeshim si sa tête elle n'est pas à 100% dans la sainteté et qu'il est sûr comme le Kohen Gadol qui peut rentrer sans mourir alors il n'a pas le droit de faire ces choses là tu ne peux pas aller en discothèque pour rapprocher des gens parce qu'au final tu vas te retrouver à danser sur la piste en lieu de les ramener toi au Bet Hamidrash et c'est pour ça que nous disons pour l'instant pour l'instant nous dans notre monde nous disons on sépare le profane du saint on sépare et est-ce que ça veut dire que on ne vit pas dans le côté profane si bien entendu mais nous savons que c'est très restreint c'est-à-dire c'est-à-dire que nous pouvons sanctifier notre vie nous devons sanctifier notre vie mais c'est restreint c'est pas que je peux aller maintenant prendre tous les côtés profanes de ce monde là et de dire allez je vais vivre dans tous les côtés profanes et les sanctifier non je peux sanctifier ce que de toutes les façons je vis de profane alors dans mon Kodesh HaKodeshim dans ma vie qui est censée être complètement donnée pour le service divin alors cette vie là où il y a des côtés profanes je les sanctifie et c'est ça ce qu'on appelle les Kodesh Tachomer les Kodesh Tachomer ça veut dire sanctifier le profane et la matérialité c'est dans notre vie ce monde là aujourd'hui il est dangereux et on ne peut pas aller partout et on ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas croire que tout est sanctifiable non toi tu fais ton chemin moi je vais dans mon chemin on se rencontrera à la fin des temps dans le Saint des Saints quand tout le monde sera comme le Kohen Gadol et verra à Kadosh Barucho alors on n'aura plus de problème mais d'ici là il n'y a que notre vie proche qui est dans le Saint des Saints puisque je vous rappelle que le Rambam écrit à la fin que n'importe quel Juif a l'obligation de sanctifier sa vie Kodesh Kodeshim s'il se sanctifie comme le Saint des Saints dans sa vie alors il ira comme Dieu l'a créé et donc chaque Juif il est censé dans sa vie dans son domaine être dans le Kodesh à Kodeshim et de sanctifier tout ce qu'il fait il mange il sanctifie cette nourriture il se marie il sanctifie son mariage ça ne veut pas dire que maintenant je vais aller avec toutes les femmes du monde et dans des choses qui ne sont pas pudiques on va tout sanctifier non ma femme toi je te sanctifie et de la manière que la sanctification elle fait qu'on se sépare donc automatiquement c'est-à-dire qu'elle est séparée que pour moi que plus personne ne peut l'approcher donc on est en train de séparer et la question de nos sages Maï Chanouka pourquoi le miracle qui était en fait le Maharal c'est ça ce que je vous dis c'est le Maharal qui explique le Maharal explique Maï Chanouka pourquoi le miracle de la guerre on se le rappelle par le miracle de l'huile et bien tout simplement parce que la guerre c'est quelque chose qui a trait au monde profane et on aurait pu croire que voilà voilà nous avons fait la guerre non rappelle-toi que tout est un miracle c'est-à-dire que tout vient de la sainteté tout vient du Kodesh à Kodeshim toute notre vie elle est sanctifiée parce qu'elle est un miracle parce qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu et parce que au final une guerre qui est gagnée ok il y a plein de guerres qui ont été gagnées je vous rappelle qu'après 200 ans du règne des Chashmonaïm on a eu Hordus on a eu après que des catastrophes on a eu les Romains qui sont venus et qui ont brûlé le temple etc etc d'accord et les rois des Chashmonaïm ils étaient des impies à la fin donc et après on est sortis en diaspora en Galoute donc une guerre de gagnés en plus ou en moins c'est pas grand chose des guerres il y en a eu plein mais c'est quoi l'histoire nos sages viennent nous dire l'histoire c'est pas la guerre l'histoire c'est mai Chanukah qu'est-ce qui est relevant qu'est-ce qui est comment on dit relevant révélateur ré révélateur non relevant qu'est-ce qui a trait à toutes les générations d'après cette guerre là ok qu'est-ce qui va concerner voilà qu'est-ce qui nous concerne d'accord parce que le fait que les que les Chashmonaïm ont gagné la guerre c'est pas très important parce que ça aura ça aurait rien fait de 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 quelque chose qui a trait à nous dans toutes les générations à Pessah on a été sauvés et on a appris la Emouna pour toutes les générations etc dans chaque fête mais là seulement qu'on a gagné une guerre non Chanukah c'est pas la guerre c'est pas le jour d'indépendance du peuple juif non ça n'a rien à voir parce que même après une guerre même après une indépendance ça va où qu'est-ce qui se passe avec ça 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 prend de l'ampleur si après 2000 ans seulement si on se rappelle que ça a été fait par Dieu alors ça ça devient éternel ça ça devient éternel et je veux rajouter maintenant une idée de du admiral de Piasetsna qui nous dit que cette histoire là qu'on a trouvé une fiole d'huile encore une fois dans le temple il y avait des miracles tout le temps alors c'est clair que même à l'époque des chachmonaïm dans les journaux juifs même religieux ça a sûrement apparu peut-être à la fin du journal après la météo c'est bien ok alors il y a eu un on a trouvé une fiole et on a allumé de l'huile sympa mais des miracles comme ça il y en a plein comment ce miracle il est resté comment ce miracle jusqu'à aujourd'hui on allume les bougies 2000 ans après et le admiral de Piasetsna pour comprendre pendant la Shoah il a vécu il a été assassiné pendant la Shoah il faisait tous les shabbats à Varsovie dans le ghetto un tiche un tiche c'est comme les admiral ils font c'est que il y a une grande table le rebé est à la tête de la table et tout le monde est autour et le rebé parle il dit des livres de Torah on chante etc maintenant bien entendu c'était tout à fait interdit pendant la guerre et bien entendu c'était bien entendu interdit de parler de Torah ou d'écrire des livres de Torah et nous avons un livre qui s'appelle Eshkodesh Eshkodesh un feu saint qui sont ces paroles de ce admiral qui ont été écrites entre les années 39 et 42 et après 42 il a été déporté et Piasetsna c'est un petit village à côté de Varsovie aujourd'hui c'est déjà un quartier de Varsovie et la dernière sikhah qu'il écrit sur la Emunah il écrit ça à Simchat Torah enfin il écrit avant Simchat Torah mais il l'a dit à Simchat Torah et par miracle vous avez retrouvé les écrits de ce rebé qui ont été écrits pendant la guerre il les avait mis dans une bouteille c'est écrit dans des feuilles ils avaient roulé et rentré dans une grande bouteille qui ont été cette bouteille a été découverte sous les décombres du vaisseau du ghetto de Varsovie et il y avait écrit là-bas dans la première page qui demande que si quelqu'un trouve cette bouteille qu'il la renvoie à son adresse mais s'il n'est plus vivant de l'envoyer à son frère Yeshaya ou Shapira posta Palestina à la poste de Palestine d'accord son frère qui s'appelait Yeshaya ou Shapira lui il s'appelait Kalonimus Kalmish Shapira et et après la guerre un soldat un soldat de l'armée alliée se promenait dans les décombres du ghetto de Varsovie et il a vu cette bouteille là par hasard entre guillemets par hasard il était juif et donc il a tout de suite compris que c'était des écrits en hébreu et il les a envoyés aux frères du Admour et donc nous avons eu l'immense mérite d'avoir ce livre extraordinaire qui s'appelle Esh Kodesh et là-bas il raconte rien il raconte que les divres de Torah qu'il a dit maintenant il faut comprendre les divres de Torah qu'il a dit le dernier de Var Torah c'était à Chanukah Tav Shin Bet 1942 et il explique là-bas comment on tient la route avec la Emunah comment on garde la foi Chanukah c'était après Simchat Torah ou Simchat Torah les gens ils ne savaient pas est-ce que le rébé allait venir n'allait pas venir pourquoi parce que la veille de Chanukah sa belle-fille avait été assassinée sous ses yeux son fils a été presque assassiné et il est décédé le lendemain de Simchat Torah donc il était à son chevet après qu'il venait d'enterrer sa femme et sa fille et sa belle-fille et que son fils était agonisant et il était à son lit et les gens ne savaient pas est-ce qu'il allait venir faire le tige pas le tige est-ce qu'il allait faire les hakafotes Simchat Torah et alors tout le monde comme ça ils étaient dans un genre de hangar où il y avait la place pour 50 personnes il y avait des centaines de personnes et personne ne savait ce qui allait se passer jusqu'à que la porte s'ouvre et le rebe rentre et il crie barecho pendant ces années au ghetto et à Chanukah il nous parle de la émouna il a une sikhah sur la émouna maintenant il explique quelque chose d'extraordinaire dans l'anissim qu'est-ce que nous disons et toi tu les as sauvés tu les as soutenus les juifs pendant le temps où ils étaient en misère Sarah les malheurs dans le temps de leur malheur maintenant tu vois le peuple juif pendant des générations tu poses la question c'est quoi ton malheur tu veux la liste il y a eu l'Egypte il y a eu l'Epogrome il y a eu l'Inquisition il y a eu la Shoah il y a eu les Grecs il y a eu les Romains il y a eu c'est pas ce qui manque tous les deux jours on nous a assassinés tous les deux jours on nous a brûlés tous les deux jours on nous a poursuivis on nous a fait des malheurs on nous a accusés pour rien on nous a arrêtés on nous a vendus on nous a jetés de tous les états Sarah Tam leur malheur il y a eu une liste Baruch HaShem ça manque pas et qu'est-ce qu'il y a dans l'anissim c'est quoi le malheur comment on a tenu le coup dit le Rebbe de Psassetsna parce qu'on savait qu'au bout du compte c'est pas la guerre c'est la fiole ce qui nous tient c'est pas le côté physique parce que le côté physique depuis longtemps on aurait dû partir on est le plus petit peuple du monde on est le peuple le plus éparpillé du monde on est le peuple le plus détesté du monde on est le peuple le plus persécuté du monde tous les autres peuples qui avaient leur âge d'or qui étaient des millions qui étaient regroupés qui étaient puissants tous ont disparu tous et nous non seulement on n'a pas disparu mais même après la Shoah où on aurait dû vraiment disparaître alors on a recommencé tout depuis depuis zéro et encore plus fort avec un état etc etc et tout ça malgré les malheurs comment ? parce que nous savons que ce qui nous tient c'est pas la guerre ce qui nous tient c'est la fiole d'huile c'est cette lumière de la Emouna que nous savons qu'on est là pas pour le corps on est là pas pour vivre même entre guillemets on est là pour la Torah et pour les mitzvot tu les as protégés pendant leur malheur c'est quoi leur malheur ? qu'ils ont voulu faire oublier au peuple juif la Torah et qu'ils ont voulu les empêcher de faire les mitzvot c'est ça leur malheur ? il y a des milliers de malheurs non dans toutes les générations les juifs ont tenu le coup parce qu'ils savaient que c'était ça leur malheur le nerf la bougie c'est la mitzvah et la Torah c'est la lumière et dans toutes les générations les juifs savaient notre malheur le fait qu'ils veulent nous tuer c'est pas grave on n'est pas là pour ça même s'ils nous tuent c'est pas grave mais qu'ils nous empêchent de faire la Torah qu'ils nous empêchent de faire les mitzvot ça c'est notre malheur et de ça Kadosh Bokhu nous sauve et donc puisque à chaque fois on a été sauvé et qu'on pouvait recommencer à étudier la Torah et à faire les mitzvot alors on a tenu le coup parce que notre corps depuis le début c'était pas la question My Hanukkah comment Hanukkah il est jusqu'à aujourd'hui intéressant une histoire de guerre non c'est pas une histoire de guerre la guerre c'est pas important elle a eu elle a été mais il y a eu plein de guerres ce qui est important c'est la fiole ce qui est important c'est que tu te rappelles que cette guerre là elle a lieu d'être gagnée et d'être rappelée dans toutes les générations si on se rappelle qu'on a fait la guerre pour allumer l'huile pour allumer la bougie pour allumer le candelab pour éclairer de la Torah et des mitzvot et alors on a la force de gagner toutes les guerres on a la force de passer tous les malheurs on a la force de passer toutes les générations et d'être persécuté et de tenir le coup parce que toutes ces guerres ça nous intéresse pas tous ces malheurs ça nous intéresse pas ça nous dérange même pas puisqu'on n'est pas là pour ça on est là pour quoi ? pour étudier la Torah et pour faire les mitzvot et ça c'est la tzara du peuple juif c'est exactement ce qu'on dit dans Al-Anissime et le rebé de Père Setsna écrit une lettre elle est longue je ne peux pas vous la lire c'est en hébreu et c'est compliqué mais il explique là-bas que il est les chamailles qui étaient 200 ans après il est les chamailles eux ils posent la question comment on fait parce que le miracle de la fiole il a été et la guerre elle a été déjà mais comment on fait pour rappeler à toutes les générations qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est relevante qu'est-ce qui est qu'est-ce qui a trait à nous dans toutes les générations c'est de savoir que toutes les guerres elles sont par rapport à l'allumage de la bougie par rapport à cette fiole d'huile qui reste pure intouchée insali sainte qui n'est pas connectée au profane elle reste pure et ça c'est cet état cet état d'âme cet état de pensée cet état de de sentir les choses c'est ça qui a permis bien qu'il y avait beaucoup de gens du peuple juif qui étaient complètement déconnectés et qui auraient pu complètement sortir du peuple juif et le peuple juif aurait pu disparaître mais il y a toujours ce groupe de juifs qui ont su se rappeler et vivre ça qu'on est là pour la fiole d'huile pure on est là pour les avdil ben kodesh le khol comme il dit le rav dans orota kodesh le kodesh et le khol ça ne va pas ensemble à la fin du temps oui dans notre vie personnelle oui mais tout ce qui est au-delà de ça il faut savoir nous disons tous les samedis soirs amavdil ben kodesh le khol et quand on comprend ça alors on sait que tout ce qu'il y a dans ce monde là il est khol mais ça ne me dérange pas parce que je ne le vis pas mais on te tue c'est pas grave je ne vis pas ça moi je suis dans le kodesh et ce qui est dans ma vie khol je le sanctifie mais au-delà de ça ça ne m'intéresse pas tout ce qui a trait à moi à ma famille à mes amis à mon peuple à mon état je sanctifie tout ce que je peux mais tout ce qui est au-delà de ce qui a trait à ce que je peux sanctifier dans ma vie particulière il faut savoir ce qui est kodesh et ce qui est khol et si tu fais l'amalgame celui qui n'est pas au stade d'être saint des saints comme le Kohen Gadol comme le Rav Kouk écrit dans la lettre 555 alors à la fin il y passe et c'est malheureusement ce qui se passe avec énormément de juifs aujourd'hui d'accord qui disparaissent parce qu'ils croient que tout est permis tout est sanctifiable non pas tout n'est sanctifiable en tout cas pas aujourd'hui pas aujourd'hui et si on ne se rappelle que de la guerre alors on n'a rien compris cette guerre là c'est comme toutes les guerres maïchanouka le révé du passé cela nous dit qu'est-ce que c'est chanouka comment on se rappelle de cette guerre c'est la fiole d'huile c'est ça qui nous intéresse c'est l'allumage des bougies l'allumage c'est que la guerre nous a donné la possibilité seulement et quand c'est ça qui m'intéresse alors j'ai toujours la force de passer tous les malheurs de la vie et toutes les guerres de la vie et toutes les souffrances et les catastrophes que le peuple juif a passé alors le passé nous dit c'est comme ça que le peuple juif a eu la foi et la force et la possibilité et le courage de surmonter toutes les catastrophes parce qu'il se rappelait tout le temps de la fiole d'huile que c'est pour ça qu'il est là pour retourner toujours à cette fiole d'huile qui est pure ça c'était la tsara pour eux c'était ça le malheur et dès que je suis sauvé de ce malheur alors plus rien ne m'intéresse j'ai tout gagné je suis retourné à la Torah je suis retourné au mitzvot et ça c'est ce qui me donne la force jusqu'à la fin des temps et à la fin des temps quand nous serons quand tous les peuples seront retournés et deviendront avec une seule langue et ils seront que tout le monde sera au stade de Kodesh alors Yaakov arrivera vers Esav et pourra sanctifier tout le monde et transformer tout en Kodesh à Kodeshim puisque alors à cette époque là quand tout le peuple juif deviendra comme des Kodeshim alors tous ils pourront rentrer dans le Saint des Saints et tous pourront sanctifier même ce qui est le plus profane et le plus bas du monde alors là-bas on arrivera à trouver aussi l'étincelle divine parce qu'il n'y a rien qui ne vit sans étincelle divine et c'est ce qu'il dit que c'est subjectif mais dans la vérité de la vérité dans chaque partie du profane il y a du Saint sauf que nous aujourd'hui on ne peut pas le voir et on ne peut pas arriver à symbioser les choses mais à la fin des temps où on sera tous au niveau du Kodesh à Kodeshim du Kohen Agadol alors on pourra transformer toute la matérialité de ce monde là en une seule sainteté qui est là pour servir à Kodesh et que ce soit le plus vite possible avec la venue du Mashiach Tov ça c'était pour expliquer les trois lignes du Rav Kook et s'il y a des questions c'est le moment oui Rav finalement d'après ce que vous avez dit qu'est-ce qui nous dit distinct des autres religions puisque eux aussi mettent le profane d'un côté le sacré de l'autre la différence fondamentale c'est que dans les autres religions il y a le profane d'un côté et il y a le sacré de l'autre et il n'y a aucun lieu de les combiner celui qui est prêtre il est prêtre il ne se marie pas etc il est complètement déconnecté de ce monde là et si tu n'es pas dans le monde religieux enfin tu n'es pas dans le sacerdoce alors tu fais ta vie complètement profane et il n'y a aucun lieu de les combiner dans le peuple juif nous sommes tout le temps en train de combiner le saint et le profane nous vivons nous sommes habillés nous mangeons nous nous marions etc etc et la Torah nous demande mais on fait ça qu'à très petite échelle pour l'instant parce qu'on sait que encore une fois d'aller sanctifier tout ce qui est autour de moi comme il dit le Rav dans la lettre 555 c'est ou moi j'arrive à les rapprocher ou c'est moi qui m'éloigne et donc il dit si tu n'es pas Kodesh Kodashim n'y va pas parce que la quasi-totalité des chances que c'est toi qui vas t'éloigner et tu ne vas rien rapprocher mais dans notre vie tout ce qui a trait à ce que je suis obligé de toutes les façons de vivre c'est à dire ma famille mon mariage mon entourage mon état tout ça j'ai interaction avec lui de toutes les façons alors je suis obligé de sanctifier tout ce que je peux mais pour sanctifier le monde entier et tout ce qui a trait au-delà des choses qui sont dans mon entourage entre guillemets ça je ne peux pas par exemple le cinéma le cinéma c'est quelque chose qui est tout à fait profane et que aujourd'hui en tant que juif religieux je n'ai aucune possibilité d'aller sanctifier le cinéma donc je ne m'approche pas du cinéma et je n'essaye pas de le sanctifier parce que si j'essaye de sanctifier le cinéma c'est moi qui vais automatiquement devenir profane mais par exemple maintenant il y a la guerre moi je suis tout le temps en train de me promener entre guillemets chez les soldats pour rapprocher pour parler pour renforcer pour faire des cirrhotes ah mais tu sors de la yeshiva pour aller dans le monde profane oui mais ça je n'ai pas le choix entre guillemets ce sont mes frères ce sont mon entourage j'ai une interaction avec eux ils me protègent c'est mes frères je suis leur frère on est ensemble on n'a pas le choix entre guillemets donc on de toutes les façons nous vivons ça alors ce que nous vivons nous le sanctifions je dois manger j'ai pas le choix je dois manger alors je sanctifie ce que je mange je mange en faisant la bracha j'essaye de manger ce que j'ai besoin pour vivre et pas seulement pour avoir du plaisir faire attention à ma santé etc etc donc ça c'est la différence dans notre religion nous sommes obligés de combiner le saint et le profane et c'est le but du jeu sauf qu'à la fin des temps nous le ferons ça à grande échelle avec tout ce qui a trait au monde profane mais ça c'est le but dans les autres religions il n'y a aucun but comme ça c'est ou profane ou saint merci d'avoir top top